De l'intensité, du rythme et de la détermination, le RCT a retrouvé la flamme hier face à Montpellier. D'entrée de jeu, les Rouges et Noirs ont donné le ton, l'envie était là, de toute façon ils n'avaient rien à perdre. Dernier de leur poule avec seulement un petit point, l'aventure en Coupe d'Europe semblait quasiment terminée, mais les Toulonnais ont réécrit l'histoire. Dans une situation difficile mais vaillant, ils sont allés au combat et ont malmené les Montpellierains en manque de confiance, tout comme le RCT depuis le début de saison. Leur esprit d'équipe a payé, de nombreux essais ont été marqués. C'est un match référence sur 78 minutes, déclaration du capitaine du jour, Raphaël Lacafia. Il ne faut pas s'enflammer, il y a encore des erreurs. Dès qu'on sort un petit peu de ce qu'on s'est fixé, dès qu'on sort un petit peu du cadre, malheureusement on le paye cash depuis le début de la saison et ça s'est encore montré aujourd'hui. Donc l'effort il est sur sa affaire aussi, une fois qu'on annonce quelque chose, qu'on aille jusqu'au bout de nos intentions. Et cette victoire est enfin la concrétisation de longs mois de travail. L'aventure n'est pas terminée dans la compétition. Comme l'explique le demi d'ouverture Anthony Beulot. Tout est encore possible, maintenant nous on y croit depuis le début. On sait que ça va commencer à tourner, on sait qu'on part de très loin. Donc il y avait beaucoup de choses à construire, à mettre en place, ça vient petit à petit. C'est la première fois depuis le début de la saison, je crois qu'on enchaîne deux victoires. Toute compétition compendue. Ça fait du bien et c'est aussi bien de dire quand le travail est bien fait. Donc là on brosse dur à l'entraînement et voilà ça commence à payer. Mais c'est pas fini, il faut continuer. Montpellier et Toulon repartent avec le bonus offensif. Les deux équipes se retrouvent dès la semaine prochaine à Montpellier pour le match retour comptant pour la quatrième journée.